bonjour à toutes et à tous nous voici pour le briefing du week-end on va commencer d'abord samedi à Newmarket avec deux courses PMU seulement on va commencer avec les superlatives Steaks et le poulain Darkthirsty qui s'est imposé dès ses débuts et ensuite a fini cinquième là il affronte plusieurs poulains qui ont gagné tous quasiment débutants il y aura peu de partants mais ça m'a l'air d'être un lot de qualité donc je pense que sur ce qu'il a montré de mieux on peut le voir finir plutôt placé pour la graine ça semble un peu plus compliqué on va passer tout de suite au gros morceau de la journée la July Cup avec Perfect Power un cheval qui à part sa performance dans les vignets qui était un petit peu en dessous suite à son manque de tenue a fait quasiment 15 en fautes un cheval qui a énormément de vitesse qui certainement aurait préféré peut-être une piste un peu plus souple mais en grande forme actuellement il vient de bien travailler le matin sur l'hyperum sur cette piste là et son entraîneur a l'air très confiant ça n'a pas été un lot facile on affronte les vieux il y a un cheval moi qui me fait particulièrement peur ce sera Astorius sur sa dernière sortie à Scott on a pu le voir très malheureux il a fini fort je pense que c'était le gagnant moral de cette course préparatoire voilà il y a deux chevaux qui lui ont tenu tête qui vont bien parcours un peu plus puis ce jour là c'est Navan Krohn et Creative Force pardon je pense que les deux pensionnaires de Charlie Appleby devraient encore jouer les premiers rôles dans cette épreuve on va ensuite passer à dimanche à Deauville à la grosse réunion du prix de Jean Pratt on va commencer avec Brescaille un poulain qui s'est imposé de manière assez impressionnante lors de ses débuts voilà un cheval qui devrait à mon avis jouer les premiers rôles on n'a pas tiré un super numéro de corde mais il va être capable à mon avis de se débrouiller de ça il a beaucoup de vitesse en partant on attend juste qu'il reconfirme ce qu'il a montré lors de ses bons débuts mais pour moi il va être capable de jouer les premiers rôles on va passer ensuite à Divine Light la pensionnaire de Jérôme Régnier s'est imposé aussi dans un canter sur les pommes de Yvonne certes c'était un lot inférieur mais voilà elle l'avait fait vraiment avec la manière je pense qu'elle va être très bien sur cette piste qui devrait lui convenir certes c'est un lot plus plus relevé mais pour moi je serais pas étonné de d'avoir joué les premiers rôles on va passer ensuite à Shalali un cheval qui la dernière fois m'a un petit peu déçu pour finir parce qu'on s'est retrouvé avec une course de rêve il a tendance toujours à venir facilement sur la main et il a du mal à performer lors de les 200 derniers mètres et là sur le 200 mètres je pense qu'il va être un peu plus compétitif pour finir on va ensuite passer à Rosgare dans le gros morceau de la journée le prix Jean Pratt un cheval qui ne cesse de montrer son meilleur visage depuis qu'il est raccourci là on va le rallonger de 200 mètres sur 14 il a gagné sur le parcours ce jour-là il avait fait de très belles manières surtout sur un terrain qui lui convenait pas trop la piste était un petit peu souple moi je le vois bien finir dans les trois c'est pas le même lot il y a des chevaux de grande qualité mais voilà il devrait pouvoir monter les paliers on va passer ensuite à bout de mont le pensionnaire de Yann Barbero a fait un très bel hiver c'est un cheval qui a montré des très belles choses je pense que si il est en forme il va pouvoir finir lui aussi à l'arrivée de cette épreuve on va passer ensuite à Azim un poulain qui avait très bien gagné sur les programmes de Fontainebleau l'autre jour il est bon second en manquant encore énormément d'expérience là ça semble être quasiment sa course il va jouer les premiers rôles un poulain qui devrait lui aussi devenir un bon sprinteur à l'avenir on va passer ensuite à Rose Premium la pensionnaire de Jérôme Régnier qui va sur une belle troisième place de l'Istod voilà elle tourne toujours autour du pot elle répond toujours présente c'est une pouliche qui a beaucoup de vitesse et qui est capable d'accélérer on va essayer de la monter au départ pour une place et je pense que si elle peut faire mieux ce sera bon à prendre on va ensuite passer à Nemba qui vient d'être assez malheureuse la dernière fois dans un quintet à la test là je pense que dans cette deuxième épreuve ça devrait être plus facile logiquement on devrait pouvoir jouer les bons rôles et on va finir avec Olizal la pensionnaire de M. Guarneri qui vient aussi d'être un petit peu malheureuse la dernière fois ça serait plus un lot à sa portée pour une place on devrait pouvoir compter sur elle voilà je vous remercie et puis bon week-end à tous